bonjour alors je suis désolé pour ce retard je reviens à notre série lire et écrire aujourd'hui on est dans lire et on va voir la lecture suivie on a déjà commencé lire le trésor aujourd'hui je vais vous montrer comment lire méthodiquement une histoire alors on commence toujours pareil dans un roman il ya des chapitres donc avant de commencer à lire mon chapitre je dois préparer ma fiche de lecture comme cela alors sur ma fiche ou bien mon tableau on a lecture suivie le titre de l'ouvrage l'île au trésor robert louis stevenson et j'ai un tableau dans lequel je mets chapitre en le titre de mon chapitre le capitaine et puis je trace un tableau avec trois colonnes sur la première colonne on a le cadre c'est à dire le cadre spatio-temporel sur la deuxième colonne on a personnage et sur la troisième colonne on a les événements la progression des événements alors je pose mon tableau sur mon bureau devant moi et je prends mon chapitre pour lire avec le crayon à la main il faut toujours lire avec son crayon à la main et je relève d'abord au début dans préface je vais relever le cadre temporel rappelez vous qu'on a dit que robert louis stevenson a été inspiré par le dessin de son beau-fils lloyd ils ont discuté et là dans préface on commence justement par ce dialogue qu'est ce que tu fais là demanda robert louis stevenson à son beau-fils lloyd obsbourn tu le vois je dessine une île répondit l'enfant c'était en écosse à l'automne robert louis souffrait de ses perpétuelles bronchites il était malade robert louis stevenson rappelez vous il pleuvait pas question de sortir une île répéta stevenson donc il a été impressionné par le dessin de l'enfant ils allaient en rêver tous les deux donc tous les deux c'est à dire robert louis stevenson et son beau-fils vont rêver vont penser à une île et tous les deux ils vont tracer si vous voulez le plan bien le schéma de cette de cette histoire sur les et là dans la deuxième phrase on a une île en 1881 alors la date 1881 me place ici dans le cadre temporel donc c'est la fin du du 19e siècle donc j'ai déjà un élément sur le cadre temporel puis je passe à la lecture du chapitre directement pour relever d'autres éléments et on a dans le chapitre 1 je vais relever bien sûr vous devriez lire à la maison je vais pas passer le temps moi à lire dans ma séance pour ne pas perdre de temps donc au fur et à mesure vous avez le ciel à la main vous lisez et vous avez ici l'amiral benbow donc je souligne l'amiral benbow l'auberge l'amiral benbow parce que pour moi c'est un cadre spatial et là je continue ma lecture je me souviens donc à l'amiral benbow est arrivé un homme et là le narrateur se souvient donc je vais souligner je je va m'indiquer qu'il s'agit du narrateur donc il ya un narrateur je souligne je et là il va décrire l'homme un homme l'arrivée d'un homme donc le troisième personnage c'est un homme donc j'ai relevé le premier personnage c'est le narrateur jeu le deuxième c'est un nom puis je continue ma lecture et puis je vais relever d'autres éléments qui marquent le lieu je lis et j'arrive à la phrase je le vois parcourir la crique bien sûr quand vous arrivez à un mot difficile dans une lecture vous devriez chercher le mot dans le dictionnaire alors la crique c'est la baie et la baie c'est une partie de la terre qui rentre dans la mer vous pouvez voir ça dans la ville de dakhla par exemple donc la baie donc l'auberge se trouve sur une baie d'une ville côtière donc je vais souligner b parce que pour moi la crique pour moi la crique c'est un c'est un élément du cadre spatial donc l'auberge se trouve sur une baie sur une crique et puis je continue ma lecture pour voir d'autres personnages et puis là on a comme mon père apparu donc il ya un troisième personnage c'est le père et là il dit mon père donc c'est le père du narrateur je vais l'ajouter dans mon tableau le père du narrateur le le capitaine ou bien l'homme lui demanda un verre de rhum donc sa première demande c'est un verre de rhum et là je vais relever une caractéristique de cet homme ou bien un caractère ou bien une une habitude c'est qu'il boit beaucoup de rhum donc ça va être un homme alcoolique un homme toujours ivre je vais souligner donc rhum et puis le demanda c'est une bonne crique là c'est la parole de l'homme dit-il enfin et l'auberge est bien situé donc il a choisi l'auberge et on ne sait pas pourquoi mais il a choisi l'auberge beaucoup de monde camarades et là il pose la question à mon père est ce qu'il ya beaucoup de clients qui viennent dans cette auberge et la réponse de mon père bien sûr c'était pas mon père lui répondit qu'il avait très peu de clients il n'y avait pas beaucoup de monde et la réponse de l'inconnu tant mieux dit l'autre c'est à dire ça l'arrange qu'il n'y ait pas de clients et là c'est un autre point qui s'ajoute pour voir que c'est vraiment un homme étrange mystérieux et on continue puis il leur dit comment allez-vous m'appeler vous c'est à dire vous voulez m'appeler appelez moi capitaine donc c'est lui qui se donne le nom de capitaine est ce qu'il est capitaine ou non on sait pas donc je vais souligner capitaine moi dans ma lecture et puis on passe à travers la lecture on continue et pour repérer justement les événements là il fait une longue description de l'homme c'est un homme taciturne violent qui qui ne parle pas beaucoup mais qui est violent avec les autres donc je vais relever quelques adjectifs pour mettre dans ma fiche et puis on arrive à un autre élément et là il va le dire un jour ça c'est le narrateur qui parle un jour en effet il m'avait pris à part c'est à dire l'homme il m'avait retiré des autres et m'a promis de me donner une pièce de 20 sous il m'a promis de me donner de l'argent pour qu'elle raison le premier de chaque mois si seulement je voulais veiller au grand et veiller au grand c'est à dire surveiller l'arrivée d'un loup de mer à une jambe donc il me donne il donne de l'argent à l'enfant à l'adolescent et lui dit si tu vois un jour un homme à une seule jambe arriver à l'auberge tu dois tu dois me le dire et à chaque fois je te donnerai 20 sous là c'est un événement si important donc je dois le relever dans ma lecture je marque toujours dans la marche c'est à dire une accolade pour voir un peu ce qui va se passer puis on continue la lecture et là on a un passage dans lequel on montre la violence de de du capitaine avec les autres il était violent avec tout le monde avec le propriétaire avec la avec le gym avec les clients avec tout le monde là je vais le mettre parce que je vais mettre une phrase sur ma fiche et puis un événement un autre événement c'est à dire les gens ont l'habitude de voir le capitaine en train de de chanter sa chanson sa rongaine dans laquelle il parlait de quelque chose il fallait comprendre mais les gens étaient obligés de l'écouter si quelqu'un ne l'écoute pas il le brutaliser et si quelqu'un parle pendant que lui parle il le brutalise donc il était violent mais un jour les choses vont changer alors c'était le jour le docteur la fc et là c'est un autre personnage que je vais ajouter dans ma fiche le docteur la fc est venu voir visiter mon passion son passion son passion c'est mon père donc j'ai déjà lu que dans le chapitre que mon père est tombé malade justement à cause des problèmes avec le capitaine il est tombé malade et bien sûr on a fait venir le docteur la fc c'est quelqu'un que qui est connu par l'auberge il est venu soigner mon père alors ma mère lui avait servi un léger souper et là j'ajoute un autre personnage c'est ma mère oui la mère du du narrateur car nous n'avions pas d'écurie à l'auberge je constate que faisait le docteur si propre donc là il compare la la beauté de la propreté le c'est à dire la beauté de la politesse du docteur avec la violence et la saleté de du capitaine c'était une simple description et là on va passer toujours c'est à dire nous on a l'habitude avec le capitaine quand il parle et les autres doivent se taire et là justement le capitaine va assister et il va y avoir une dispute entre le capitaine et le docteur la fc parce qu'il va lui dire il va dire silence à tout le monde tout le monde va s'arrêter de parler sauf le capitaine sauf le docteur la fc et là il lui dit silence là bas dans le troupe et ça moi ce discours s'adresse c'est à dire vous parlez à moi le docteur lui dit est ce que c'est à moi que vous parlez et là il répond oui le docteur lui dit je n'ai qu'une chose à vous dire répliqua le docteur c'est que si vous continuez à boire du rhum le monde sera bientôt débarrassé d'un sale individu c'est à dire pour moi je ne vais pas me battre me disputer avec vous je vais vous dire seulement que si vous continuez à boire de l'alcool vous allez finir par mourir tout simplement et là cette phrase met le capitaine en colère et il prend son couteau il veut attaquer le docteur la fc alors celui-ci branche un point il lui parla comme précédemment c'est à dire le docteur ne répond pas ne réagit pas à la violence du capitaine il lui dit seulement la phrase suivante et là je vais la marquer avec mon crayon pour écrire menace du docteur si vous ne remettez pas immédiatement ce couteau dans votre poche je vous promets sur l'honneur que vous serez pendu aux prochaines assises donc il lui promet de le faire passer en justice et il sera bien sûr condamné à mort donc c'est une menace je vais donc la marquer avec mon crayon pour mais ça va m'aider lorsque je vais relever les éléments du de la progression du du de la fiche de lecture donc là c'était le premier chapitre le deuxième chapitre voilà vous allez le lire et faire la même chose et maintenant on va lire ce que j'ai relevé sur la fiche de lecture parce que vous allez faire la même chose vous même alors sur la fiche de lecture on a dit cadre spatio-temporel c'est l'auberge de l'amiral Benbow sur la baie de Bristol et là il a parlé de Bristol il y a le mot Bristol c'est le nom de la ville une ville côtière au sud de l'Angleterre alors le cadre temporel c'est la fin du 19ème siècle personnages comme je l'ai marqué dans mon histoire Jim Hawkins narrateur et héros le père de Jim propriétaire de l'auberge sa mère le capitaine pirate mystérieux le docteur Lai F.C. donc j'ai relevé les personnages maintenant je vais passer à la progression des événements alors premier élément premier événement c'est l'arrivée du capitaine à l'auberge pour s'y installer pour une durée non déterminée il a dit je viens passer quelques jours ici il n'a pas dit combien de temps donc le capitaine elle a la description un peu un homme inconnu, étrange, taciturne c'est à dire il ne parle pas beaucoup alcoolique et violent impose sa présence et ses ordres aux propriétaires et aux clients de l'auberge donc il impose son autorité à tout le monde le capitaine le capitaine, là c'est un événement le capitaine charge Jim de surveiller l'arrivée d'un pirate à une seule jambe et de le prévenir en échange de quelques sous c'est lorsqu'il lui a dit si tu vois un homme à une seule jambe arriver tu vas me le dire et je vais te donner 20 sous alors le dernier événement le capitaine provoque le docteur qui est venu soigner le père de Jim alors le docteur menace le capitaine de le faire passer en justice vu qu'il est non seulement docteur mais aussi magistrat parce qu'il lui dit je vais vous faire passer en justice parce que je ne suis pas seulement docteur je suis aussi magistrat alors j'espère qu'on a compris comment travailler un chapitre méthodiquement comment remplir une fiche de lecture dans la lecture d'un roman dans la progression des événements je vous demande de faire la même chose au chapitre suivant je ferai avec vous le deuxième chapitre et après vous allez faire les autres tout seul j'espère qu'on a compris à la prochaine fois j'espère que j'espère que j'espère